Hey tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Audition Blaise, on s'était arrêté juste après le banquet, si mes souvenirs sont bons. Je suis très curieuse de voir qui on va croiser ensuite, je vous propose qu'on démarre tout de suite, c'est parti ! La réception était à peine terminée, que Birgitte s'est déjà mise à débarrasser les tables, et Margaret s'est empressée d'amasser tout le reste. J'en ai profité pour les remercier, et les complimenter pour leur pas. Ce qui a calmé Reynald, qui était en train de ronchonner du fait qu'elles étaient en train de ranger devant les invités. Le seigneur Yggdrasil a remercié tout le monde, et la salle s'est désemplie sans que je m'en rende compte. Il ne restait plus que June, qui s'est approché de moi. C'était une super soirée, non ? Oui, très. Le plus dur maintenant, c'est qu'il va falloir digérer tout ça. Ouais, il semblait que tu t'es servi trois fois aussi, mec. Ah, dis... Je voulais m'excuser de nouveau pour tout à l'heure. Je t'ai pris pour un mauvais plaisantin. Ça me donnait l'impression que tu te moquais de moi, ou de l'épreuve. Et maintenant, je me rends compte que tu voulais juste que je sois plus à l'aise. Mais, t'inquiète pas, c'est déjà oublié. Mince, elle analyse bien, dis donc. J'ai pas l'habitude de me faire cerner de cette façon. Oh, c'est trop pipou ! Je la trouvais un peu rabat-joie, genre au début du truc, mais maintenant, je la trouve toute pipounette, hein ? Bon, t'aimes bien aussi, June ! Et, je suis tout aussi fautif. Ça, c'est pas faux, en plus. Je crois qu'une partie de moi se sentait un peu menacée. Alors, je voulais me prouver mon efficacité. Ah, menacée ? Y'avait vraiment pas de quoi, pourtant. Ton discours devant le Seigneur Higdrasil, tout à l'heure, concernant l'histoire de Mélo. Il m'a beaucoup touchée. À ce moment, j'ai compris que je t'avais mal jugée. Pas avant, donc. Mais, pourquoi pas, pourquoi pas ? Non, franchement, je peux comprendre qu'on le sait en mal, Rulio, parce que... Il rigole parfois à des moments qui nécessiteraient peut-être de rester sérieux. Mais bon, c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Malgré ton air désinvolte, tu es beaucoup plus sensitif que ce que je ne pensais. Ah, moi aussi, je pensais que tu étais une fille froide. Mais en fait, tu es tout aussi sensible. Faut pas juger un livre à sa couverture, comme on dit. Si on devait choisir une expression pour nous correspondre, ce serait bien celle-là. Oui, je suis plutôt d'accord. Moi aussi, je comptais m'excuser. D'ailleurs, j'avais même prévu un petit truc pour me faire pardonner. Suis-moi, j'aimerais te montrer quelque chose. Hein ? Euh... Allez, viens. J'y pense, depuis qu'on s'est disputé cet après-midi. Tu vas aimer. J'en suis certain. Je me demande trop ce qu'il a prévu, en vrai. Ça pourrait pas être genre... Enfin, vous savez, elle voulait un dessert, peut-être qu'il lui a cuisiné un truc. Maintenant, je pense qu'on serait au courant si c'était juste ça. Je sais pas. Oh, où est-ce que tu m'emmènes ? Je crois pas que nous sommes autorisés à aller par là-bas. Fais-moi confiance. Je connais ce temple par cœur. C'est bon, on y est presque. Ah, mais je dois toujours garder les yeux fermés ? Oui, et surtout, tu les ouvres que quand je te le dis, hein. Voilà, avance encore un peu. Doucement. Mais, on est à l'extérieur ? T'es sûre que c'est pas dangereux ? J'ai l'impression que je suis en hauteur. T'inquiète pas, je suis là. C'est trop pipou comme moment, je trouve. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Waouh. Ta-dam ! C'est... mon endroit préféré. Je... Je comprends pourquoi. Je savais que ça te plairait. Regarde. Tu vois ces côtes, là-bas ? Eh bien, dessus, il y a mon village. Ithak. Je pensais pas qu'on pouvait apercevoir le village d'ici. Et tu vois ce petit carré, là-bas ? Eh bien, c'est là. C'est là que j'habite. Vraiment ? Je crois. En vrai, j'en sais trop rien. Ton village a l'air d'être si paisible, en tout cas. C'est étrange. Le fait d'entendre que c'est mon village. Je venais souvent ici autrefois. Je contemplais ces habitations. Je me souviens que tout me semblait si loin et si proche à la fois. Mais c'est grâce à cette vue que je me suis décidée. Un jour, je traverserai cet horizon. Un jour, je vivrai là-bas. C'est ce que j'ai crié ici, il y a dix ans. Je n'ai pas vu ce paysage depuis... Depuis super longtemps. Et revenir avec l'objectif accompli, ça procure une sensation un peu bizarre. Aujourd'hui, j'ai la preuve qu'on peut réaliser ce à quoi on inspire. En tout cas, j'ai noté que tu sembles vraiment attachée à Ithac. Bien sûr, j'y ai vécu la moitié de ma vie tout de même. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment encore réalisé que je vais devoir le quitter. Je sais ce que tu ressens. J'avais toujours cette même sensation la veille de chaque départ. Pourtant, j'en ai vécu d'innombrables. En réalité, on ne s'habitue jamais vraiment aux émotions de la séparation. Elle a déménagé tant que ça, ça a dû être dur en vrai. Je t'envie un peu. Je t'envie un peu, Rulia. Je t'envie d'avoir un point d'ancrage sur lequel tu peux toujours te raccrocher. Et moi, je t'envie d'avoir pu découvrir autant d'endroits différents. C'est mignon comme ils s'envient l'un l'autre, je trouve. Mais c'est assez réaliste dans un sens. On voit rarement les choses qu'on a. On voit souvent celles qu'on n'a pas plus tôt et que les autres ont. Ça me fait un peu penser à un passage dans Fruit Basket, pour ceux qui auraient vu. Genre le passage où ta Yuki et Kiyo, ils sont tout le temps jaloux l'un de l'autre. Et puis ta Toru qui arrive avec son histoire avec ses garnitures de boule de riz. Je l'ai trouvé ça génial, je m'en rappelle. D'avoir eu la possibilité de regarder le monde à travers de multiples points de vue. Tu sais, lorsqu'on est seul, il n'y a rien de vraiment distrayant. J'ai une idée. Dorénavant, c'est ensemble que nous allons débuter ce voyage. Alors, ensemble, découvrons tous les endroits magnifiques de ce monde et créons d'innombrables souvenirs. Ça doit vachement lui faire quelque chose à June, en vrai, je me mets à sa place. Et puis, dès qu'on aura fait le tour de cet astre, revenons ici. Cristallisons l'ensemble de nos mémoires en nous les racontant de nouveau devant cet horizon. Retournons ici, nos objectifs accomplis. Et passons le reste de nos jours à vivre de la sérénité. Tout en sera plein de nos exploits. C'est super cool. On va devenir méga amis avec June. Je suis trop contente, je vous avoue. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça matche aussi bien entre eux, je vous avoue. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé la première fois qu'on l'a vu, June. Mais le truc, c'est qu'ils ont vraiment un caractère super différent, donc je ne pensais pas que ça mâcherait autant. Passer le restant de mes jours à contempler ce paysage, c'est une perspective plutôt réjouissante. Mais qu'est-ce qu'on va faire si on trouve un point de vue encore plus grandiose ? On n'aura peut-être plus envie de revenir ici. Impossible. Quoi qu'on puisse découvrir, on reviendra ensemble. Je le sais. Toi aussi, non ? Au fond de toi, tu le sais, n'est-ce pas, partenaire ? Oh, c'est trop pipou ! Oh, je suis trop contente ! Franchement, j'ai hâte qu'on fasse équipe avec elle, pour le coup. Oui. Partenaire. Sur les hauteurs du temple des Racines, deux âmes se sont partagées le même paysage. Elles se sont racontées leur passé, échangées leur présent, rêvées de leur futur. Bercées par la légère brise, elles ont contemplé ensemble l'horizon, pendant un long moment. Subjuguées par la beauté du spectacle astral, elles eurent l'impression que le temps s'était arrêté. Ne remarquons pas que sur le dos de leurs mains, deux flammes s'étaient allumées. C'était très émouvant comme moment, j'ai beaucoup aimé. Le fait aussi qu'ils se projettent comme ça dans l'avenir et qu'ils se fassent une promesse sur le fait qu'ils vont revenir ici ensemble, je ne sais pas si ça veut dire que dans leur esprit, la relation a de l'importance et qu'elle va durer, en fait, c'est dans le temps. Je trouve ça super chouette, je vous avoue. Ah ! J'aime bien June, pour le coup ! Merci beaucoup de m'avoir emmenée là-haut. De rien, je suis contente d'avoir pu partager ce paysage avec quelqu'un. Je suis reconnaissante que tu aies pensé à moi, en tout cas. Cette balade m'a fait beaucoup de bien. Et je crois qu'il est grand temps que j'aille me coucher maintenant. Passe une bonne nuit, Rulio, et à demain. À demain, oui. Cette petite virée était vraiment rafraîchissante. Je pourrais la continuer et me promener dans le temple. Ou devrais-je être raisonnable et suivre l'exemple de June en allant me coucher également ? Ah, j'hésite. Oh, qu'est-ce qu'on ferait bien ? En vrai, il est fatigué, mais si je retourne dans sa chambre, je me dis qu'on va croiser personne, donc... Bon, allez, on va se rendre vers les chambres dans le doute. J'espère que ça va être l'endroit. Allons-y, se rendre vers les chambres. Je vois de la lumière à travers certaines chambres. Je peux rendre une petite visite à l'une d'entre elles, peut-être ? Oui, c'est de ce côté-là ! Trop bien ! J'aime beaucoup Reynald, hein, soyons clairs. Mais... Mais Télémaque, voilà ! Am, Télémaque semble encore réveillé. J'ai envie de discuter un peu avec lui. Am, c'est moi, Télémaque. Entre, Rulio ! Il est en petit pyjama aussi, c'est trop mignon. Am, qu'est-ce qui se passe ? Tu as des problèmes pour t'endormir ? Eh ben, je n'avais pas envie d'aller au lit tout de suite, alors je me suis dit qu'on pouvait discuter un peu ensemble. Dis-nous que t'es contente de nous voir, s'il te plaît. Ça me fera très plaisir. Non, Rulio qui n'a pas envie de dormir ? C'est un risque de pluie pour la fête de demain, dis donc. C'est ça, hein, moque-toi de moi. Dire que j'avais juste envie de passer la soirée avec toi. Tu plaisantes, ça me fait plaisir que tu sois venue me voir. Am, et qu'est-ce que tu faisais ? Tu t'apprêtais à aller te coucher ? J'allais pas tarder, je venais tout juste de finir ma prière. Oh, il prie avant d'aller dormir ? Am, et à qui est-ce que tu l'adressais ? La déesse Athéna, c'est une divinité très proche de ma famille. Ah oui, c'est même elle qui aurait recommandé ton père pour les premiers jeux, c'est bien ça. Tout à fait, j'étais en train de la remercier de t'avoir protégée. Oh, il est trop pipou ! Mais c'est quoi ça, mais... Ah, Télémac, merci. Ça faisait un moment que je m'étais pas adressée à sa personne. J'ai longtemps été en colère contre elle. Elle a toujours été énigmatique concernant la disparition de mon père. Et puis, elle m'a toujours poussée à ne jamais oublier mon héritage. Quand bien même je tentais de chercher ma propre voie. Toujours là à me rappeler la malédiction qui plane sur la lignée de mon père. Il y a une malédiction qui plane sur la lignée de son père ? Je suis intriguée d'un coup, là. Ah, malédiction ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh, c'est rien. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, dis-moi. Pourquoi est-ce que tu gardes toujours tout pour toi ? Alors que tu as mon épaule pour te reposer et mes oreilles attentives pour t'écouter. Je peux être une épaule sur laquelle tu te reposes. J'aime trop comment elles se développent leurs relations, c'est trop mignon, je trouve. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est rien. Juste à l'instant, tu m'as rappelé quelqu'un. Ah bon ? Et qui ça ? Après la fin des premiers jeux, je suis partie en voyage à la recherche de mon père. Oui, ça tu me l'avais dit. Et tu n'as trouvé aucune trace de lui, c'est ça ? Durant mon périple, je me suis arrêtée à l'île de Pilos, là où vivait le roi Nestor. Je m'y suis plutôt plu sur cette île. Alors, j'ai décidé d'y rester. J'ai peur. Et alors que je pensais avoir trouvé une forme de bonheur et de stabilité, c'est là que la déesse Athéna m'a avoué... Avoué quoi ? Que mon père avait été maudit pour avoir offensé un dieu. Sérieux ? Elle est au courant ça, Pénélope ? J'espère que oui, quand même. La pauvre, ça se trouve, elle l'attend en pensant qu'il l'a abandonné alors que le pauvre, il a juste été maudit. Oh, mon dieu ! Quoi ? Mais comment ça ? Elle n'a pas voulu m'en révéler davantage. Juste assez pour me faire comprendre que cette malédiction s'étend également sur moi. Et tu n'as pas cherché à en savoir plus ? En consultant un oracle, par exemple ? Si, bien sûr. Et alors, tu connais les conditions de cette malédiction ? Comme la plupart des héros, mon père était touché par l'hubris. Sa plus grande peur était de naître personne. Notre errance éternelle est le prix à payer pour son nom dans le marbre. Rulio, quand toi aussi que tu accompliras de grandes choses, n'oublie pas celui que tu étais. N'oublie pas que le bonheur réside parfois dans les moments simples et anonymes. Pas besoin de te perdre dans les méandres de la vanité pour prouver que tu es quelqu'un. J'ai quand même bien envie de dire ça, pour lui dire que, bah, il nous suffit, quoi. Maintenant, j'aime bien aussi l'idée qu'il sera toujours là pour nous remettre les pieds sur terre, entre guillemets. Je sais pas, j'hésite, en fait. Ah, le petit rougissement ! Oui, je pense que c'était la bonne réponse, en vrai. Euh, quoi ? Les autres peuvent bien me mépriser, je serais satisfaite si toi, tu me félicites. Ah oui, non, non, j'ai trop bien fait de dire ça, en vrai. Eh bah, tu dis ça maintenant, mais quand on criera ton nom à plein poumon, tu m'auras déjà oubliée. Comment tu peux dire une chose pareille ? T'as pas confiance en ce que j'éprouve pour toi ? Oh, c'est trop pipou ! Allez, c'est le moment, les gars, en avant ! Ah, euh, excuse-moi. Je connais pas les détails de l'histoire, mais je tiens responsable mon père pour son orgueil. Quand on a une telle soif de gloire, il arrive qu'on oublie ceux qui étaient là depuis le début. J'ai peur que ça se répète, et que je te perde, toi aussi. Télémaque. Tu sais, je comprends ce que tu ressens. Moi aussi, je garde des blessures par rapport à la décision de mon père. Oh, c'est bien. Je trouve que c'est bien qu'ils lui disent pas juste, genre que ça n'a pas de sens et qu'ils pensent que ça n'arrivera pas, quoi. C'est bien qu'ils comprennent, enfin, qu'ils marquent le fait qu'ils comprennent ces sentiments et tout, mais que ça se passera quand même pas, soyons clairs ! Rulia, et si on se donnait un signe ? Un signe ? Un truc pour pouvoir toujours se rappeler de cette conversation. Quelque chose qu'on pourrait faire dès qu'on a l'impression que l'un ou l'autre ne s'échappe. Eh ben, c'est pas une mauvaise idée. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? Eh ben, pourquoi pas une tapette sur le front ? Moi, j'avais une meilleure idée, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Une tapette sur le front ? J'imaginais quand même quelque chose d'un peu plus doux. Toi et moi, t'es les macs, on est connectés. J'imaginais quelque chose d'un peu plus doux aussi, pour le coup. Ah. Sinon, on n'a qu'à s'agripper l'avant-bras. Oh, mais Rulia, tu le fais exprès, quoi, c'est pas possible. Ah, l'avant-bras ? Bon, d'accord. N'hésite pas à me faire ce signe si tu en ressens le besoin. Ah, toi aussi alors. Le petit blanc, c'est pipou quand même. Je devrais te laisser te reposer alors. Pour cette histoire de malédiction, on trouvera ensemble de quoi il en retourne. S'il faut consulter tous les oracles de la Terre, on le fera. Ah, ça y est, je sens que le marchand de sable arrive. Je vais pouvoir te laisser tranquille. Passe une bonne nuit, en tout cas. Oh, mais non, j'ai pas envie de partir, moi. Vous êtes sérieux, les gars ? Oui ! Oh non ! On va pouvoir rester, je crois. Votre niveau d'affection avec Télémarque vous a permis de débloquer une route cachée. Oh, je suis heureuse. J'ai l'impression que j'ai gagné un truc. C'est dingue ! Allez ! Eh ben, on se voit de... Rulio, attends. Hum, qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'agrippes déjà le bras ? Je vais seulement dans ma chambre, tu sais. Hum, et si tu ne t'échappais pas d'ici pour ce soir ? Hum, comment ça ? Il faut te faire un dessin, là, je crois. Bon, pour le coup... Tu ne voudrais pas rester dormir ici ? Genre, regarnier. Mais non, mais... D'où ? D'où ? Mais non, on va rester, bien entendu qu'on va rester. Rester. Ah, oui. Mais vu qu'il n'y a qu'un lit, on sera forcés de dormir ensemble. Tu crois franchement qu'il n'y avait pas pensé ? Mais bien sûr que c'était prémédité, c'est pour ça que j'ai accepté, bien entendu. Et ça te dérange ? Non. Tant qu'on ne se dispute pas à la couverture, ça me va. J'espère pas, si tu l'attires totalement de ton côté, je vais avoir froid. T'inquiète, on me dit souvent que je suis une source de chaleur, tu n'en auras pas besoin. Il n'arrête pas de faire des sous-entendus sans s'en rendre compte, c'est abusé ce mec, franchement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On est d'accord qu'il faut que je te colle durant la nuit ? Eh ben, tu interprètes ça comme tu veux, hein ? Bon, je passe un instant dans la salle d'eau, je te laisse te changer tranquillement. Je vais vraiment dormir ici ? Bon, quoi qu'il en soit, je ferais mieux d'enfiler mes habits de nuit. Ok, c'est ça, ça va être mon nuit du coup ? Habits nuit de rouilleux, ouais voilà. Bon, il faut que je me change avant que Télémaque ne revienne. Oui, sinon ce serait plutôt cocasse ça comme situation, je ne suis pas contre un nut, mais voilà. Voilà, me voilà prêt pour me jeter sur le lit. Alors, on ne va pas éteindre la bougie ici, non, allez, on va au lit direct. Allez, hop, au lit. Eh ben, tu t'es déjà jetée sur le matelas, t'es vraiment incorrigible. Tu me fais un peu de place. Merci. Et t'as pas fallu longtemps pour t'approprier les lieux à ce que je vois. Tu en doutais, Télémaque. Mais, merci de rester, en tout cas. Pour te dire la vérité, j'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil pour le moment. La nuit vient souvent accompagnée par des angoisses. Je pense à tous ces gens que j'ai perdus, et à tous ceux que je vais continuer à perdre. Un beau matin, un lever du jour comme un autre, et tout le monde sera parti. Quand je pense à ça, je me sens tellement seule. Tu ne dis rien ? Oh, s'il te plaît, ne me dis pas qu'il s'est déjà endormi, cet abruti, ce n'est pas possible. Eh ben, celui-là, alors. Il s'est déjà endormi. Ah, Télémaque. Hein ? Euh, oui. Tu peux souffler sur la bougie. Vraiment ? Bon, j'y vais. Télémaque. Oh, c'est trop pipou ! Oh, elle est trop cool, cette ilu ! Oh, mais non, mais ! Je suis en mode fan girl, là. Oh, mais non, j'aime bien. Si je gagne. Si je remporte la compétition. Tu pourras me retrouver chaque matin. Je crois qu'il ne pouvait rien dire de plus, en vrai. C'est tellement bien. Oh, non, mais j'aime bien. Oh, mais non, j'aime bien, là, pour le coup ! Ah, Rulia, ça ne te fait pas peur de devenir comme moi ? Si devenir comme toi signifie rester à tes côtés, ça me va. Tu avais raison. T'es une vraie source de chaleur, putain. Je ne sais pas si c'est nous qui le réchauffons, ou s'ils se réchauffent tout seuls, mais sans doute un petit mélange des deux, en vrai. Merci. Je ne pouvais faire autrement. Ah, mais viens, pas tout cacher, hein, Iggdrasil. Je vais me fâcher, sinon. Hein ? C'est la voix du seigneur Iggdrasil ? Suis-je en train de rêver ? Que comptes-tu faire, maintenant ? Tu ne peux pas te permettre d'avoir plus de disciples. Veux-tu à ce point mettre le monde en danger ? Je ne crois pas que l'altruisme puisse causer du tort à qui que ce soit. Toujours avec cette croyance aveugle. Ah, cette tête bien est juste pour le coup. Oublie pas que c'est ce qui t'a valu ton exil. Ça, et ta faiblesse pour eux. Vous ne ressentez vraiment rien pour eux ? Bien sûr que non. Alors pourquoi avoir gardé cet enfant ? Comme pour toi. Parce qu'il en était de ma responsabilité. C'est pas seulement pour ça. Mon pauvre Iggdrasil. Tu es bien le dieu des racines. Tu ne sais que rester sous terre. Regarde le monde. Il est loin de la symbiose que tu désires tant. Tu t'es écrasé devant Esus. Il règne sur cette terre comme il règne sur nous. Et si cette fois, je décidais de me montrer à la surface ? M'aideras-tu ? Ah, Rulio, tu étais là ? C'était très bizarre, ça, pour le coup. Ah, c'était un rêve. C'est bizarre. Cette scène m'a dit quelque chose. Ah, tu es réveillé, Rulio ? Ah, Télémac, je t'avais presque oublié. Comment, comment, comment ai-je pu ? Bonjour, Télémac. Tu as bien dormi ? Je pense que oui, grâce à toi. Ah, oui. Tu es réveillé depuis longtemps ? Eh ben, comme tu m'agrippais, j'osais pas trop bouger. Ah, on s'est endormi comme ça ? Je m'en étais pas vraiment rendu compte. Eh bien, moi si. Bref, il ferait mieux d'aller se débarbouiller pour pouvoir débuter notre journée. Ok, alors. C'est marrant, en tout cas, de se réveiller à côté de toi, et de commencer notre routine matinale ensemble. Oui, c'est vrai. On aurait pu faire ça plus souvent à Itac. On pourra toujours se rattraper. Hum. Télémac et moi sommes sortis de la chambre pour nous rendre à la salle d'eau. Une fois notre toilette terminée, Télémac a regagné sa chambre pour préparer ses affaires pour le départ. Et je me suis rendue vers la salle du trône pour saluer le seigneur Yggdrasil et chercher Renald. C'est parti, du coup, pour la salle de la fontaine. Bonjour, Julio. Bien dormi ? Tu n'imagines pas ! Comme un loire, on a dormi. C'était cool. Oui, et toi ? Très bien. Tu viens juste de manquer tout le monde. Il se dirige en ce moment vers le trône. Oh, mince, c'était un cri. J'ai complètement fait un cri comme ça, là. Ça n'allait pas du tout. Ça venait de la salle du trône. On ferait mieux d'aller voir. Vite, j'ai un mauvais pressentiment. Oh, non, après ce moment pipou, il faut vraiment qu'il se passe un truc nul. Qu'est-ce qui se passe ? Rulia ? Ne me dis pas que Yggdrasil est mort, quand même. Seigneur Yggdrasil ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je... Je ne sais pas. Quand nous sommes arrivés, il était comme ça. Seigneur Yggdrasil, réveillez-vous. Son corps est tout froid. Ne dites pas qu'il est mort, quand même. Reynald, dis quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le Seigneur Yggdrasil est comme ça ? C'est... C'est un cas de nécrose, Séraphique. De nécrose. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une maladie qui touche seulement les dieux. Je crois que le Seigneur Yggdrasil y a succombé. Merde, parce qu'il a pris trop de disciples, c'est ça ? Idiot. Ça se finit comme ça. Oh, ils abusent. Ils abusent, mais quelque chose de rare. Eh bien, écoutez, voilà les amis. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre 3 de Audition Blaze ? Ça fait un petit moment, l'air de rien, qu'on y était. Euh... Wouah, j'ai trop aimé le moment avec Télémaque. Je suis tellement fan de ce personnage, c'est abusé. Il me touche de ouf, en vrai. Enfin, vous s'en figurez, hein, soyons clairs. Mais, euh... Ah, je l'aime beaucoup. Ah, je l'aime beaucoup ! Je ne suis pas mécontente de mon choix, pour le coup. En tout cas, écoutez, on va se laisser là. Si vous avez des suggestions de prochains jeux, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, j'ai déjà ma petite idée, mais on ne sait jamais. La dernière fois que vous m'aviez proposé un truc, c'était Seven Days, et c'était quand même très très bien. Donc, voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501